yo 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 les gars j'espère ça va bon qu'est ce qu'il y a derrière on va aller voir ça tout de suite on va se faire un petit duel avec 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 donc les infiniti sm225 et les pylons onyx 30 alors c'est vrai que les pylons onyx 30 tu vois on les connaît pas beaucoup en france je les ai vus que chez un revendeur chez un revendeur elles sont disponibles et du coup j'avais envie de tester entre ces deux avec les sm225 pour voir un peu ce qui se trame et tu vois j'ai écouté un petit peu j'ai déjà je crois que le test il va pas durer longtemps en fait parce que bah écoute pour moi la différence elle est assez nette en fait un petit peu trop net d'ailleurs à mon sens et du coup je trouve les pylons qui sont vraiment beaucoup plus aéré sont plus précis sur les sm225 je trouve que le son est assez étouffé je sais pas pourquoi écoute je sais pas c'est enfin ça me paraît bizarre quand même pour des sm225 j'ai pas j'ai pas l'habitude de ça avec les 255 tu vois ça c'est vraiment une autre je sais pas je sais pas elles sont peut-être malades elles ont peut-être eu le moi j'entends pas le covid quand même non non je pense pas non mais tu vois là en plus je suis réglé à zéro et t'as beau mettre même au plus c'est un peu un petit peu mieux mais moi déjà à chaque fois les écoutes quand je les fais c'est vraiment avec tous les réglages à zéro comme ça moi il n'y a pas de pas de trafic rien tout est tout au naturel donc je vais vous montrer un petit peu comment elles sont les petites mémères hop tac donc elles sont équipées les deux elles ont des 30 cm donc chez infiniti sur cette gamme là donc lui en passe c'est que du c'est du full au dax qu'ils avaient fait et pour les pylons bah pour les pylons tu vois j'aime bien leur j'aime bien comment elles sont faites avec le petit twitter à ogive et je vous ferai une petite je les démontrer pour pour que vous voyez un petit peu comment elles sont faites bon après c'est des enceintes qui sont pas non plus c'est pas elles sont neuf c'est 700 euros donc je te dis dedans il y a voilà c'est un strict strict minimum on peut pas non plus demander à une vache d'être un ours ou un ours d'être un un faisant les comparatifs de merde et puis voilà donc là tu vois l'infiniti avec son saladier en alu mais voilà faudrait je démontre tout ça et je vous dis un peu les caractéristiques des enceintes là c'est plus pour vous montrer les enceintes comment elles sont juste au niveau de visu et le basse réflexe y est donc devant sur la pylons c'est pour faciliter le placement encore une fois c'est c'est plus c'est plus plus simple on va faire on va passer derrière ouais j'essaye à tous les amplis faites pas gaffe et là donc là tu vois donc c'est simple bornier donc sur la sur l'infiniti donc sm 225 10 200 watts je sais pas si on voit bien et là bas tu as la pylons hop le pilon qui est planqué donc avec un double bornier pour faire de la bi-amplification en besoin donc donné pour 91 db sous 8 ohms avec une réponse en fréquence de 32 hertz à 18 kilo hertz voilà voilà les fiches techniques je les ai pas je sais pas je sais pas avec moi mais ce sera plutôt quand je voulais quand je les démontrer et que je vous montrerai un petit peu tout ça je vous dirai plus en détail qu'est ce qu'il en est donc voilà les gars bah écoutez on va faire on va faire le petit duel tranquillement et on va voir ce que ça va donner mais je vous dis j'ai pas pour moi là il n'y a pas de surprise donc je crois que ça va être rapidement rapidement torché s'histoire mon avis des mois les pylons voilà celles qui vont qui vont rester dans le dans le game comme on dit voilà voilà allez ciao ciao les gars et suite à l'écouté maintenant à l'écouté maintenant